La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien, j'allais dire le nôtre, car nous sommes aujourd'hui en présence d'un homme, d'une femme, de quelque chose entre les deux. Nous allons le découvrir dans un tout petit instant, juste après. Je suis sur le bureau de Stéphane-Edouard tous les jours de la semaine depuis un an. Maintenant, je contiens près de 512 giga octets de tout ce qu'il a produit sur le web, de gratuit, mais surtout de payant depuis 15 ans. Je suis, je suis évidemment, vous l'avez deviné, je suis le MacBook Air. Voilà, comme à chaque printemps, en avril, c'est mon anniversaire, et ma tête est mise à prix. Enfin, ma tête, ce qu'elle contient. Mise à prix, 1 euro, et oui, 1 euro, c'est la mise à prix, c'est pas le prix de fin. Mais enfin, ça veut dire que tout le monde peut jouer et participer. Date de début, date de fin, et lien à l'écran. Et je vous quitte avec le petit mot gentil que j'ai reçu du gagnant de l'année dernière. Bonjour Stéphane, c'est Massimo. Le casse-c*** qui a acheté ton Mac aux enchères il y a presque un an. Probablement le meilleur investissement que j'ai fait jusqu'ici. Et j'ai envie simplement de vous dire bonne chance pour l'enchère. À 50 ans, Alferaz est né dans un corps de femme, mais se revendique de genre neutre. Alors, j'hésite, j'ai deux informations là à l'écran, j'hésite sur laquelle rebondir. Enfin, à l'écran, à l'écran et au son. Vous savez que le principe d'une vidéoscopie, c'est de ne se baser que sur ce que l'on voit, et de ne rien inférer des informations extérieures. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça a été diffusé, car si je le savais, évidemment, ça me donnerait un biais. J'ignore qui a financé ce reportage, dans quel but, je ne sais pas où on est. Ce que je vois à l'écran, c'est une adulte qui a un sac à dos d'enfant, et qui ressemble en tout point à une enfant. C'est-à-dire, je vois une personne qui n'est pas laide, qui n'est ni belle ni moche, ne m'attendez pas systématiquement là où vous pensez me trouver. Je veux presque même lui faire un compliment, ne fait pas son âge. Donc, je ne sais pas si elle a une vie très stressante et fatigante pour, à 50 ans, n'avoir aucun cheveu blanc et très peu de rides. On mesure également la quantité de risques que les gens prennent, la quantité d'énergie qu'ils mettent à accomplir quelque chose. On le mesure également à leur vieillissement physique. C'est-à-dire que quand on commence à avoir la barbe blanche, les tempes grises, quand on se ride, quand on commence à montrer son âge, c'est généralement qu'on a pris des risques, qu'on a eu des responsabilités, qu'on a eu des procès, qu'on a de la charge et pas que mentale. Là, on voit quelqu'un avec un physique quasiment d'adolescent, une coupe de cheveux d'adolescente, un sac à dos d'étudiant, et on voit quelqu'un qui est indifférencié, mais pas seulement indifférencié à l'instar de ce que voudrait nous faire dire le reportage, homme-femme, moi je la vois indifférenciée dans sa transition transactionnelle, adulte-enfant. C'est-à-dire qu'on a une personne manifestement majeure, il y a une démarche, une posture, une attitude d'étudiante fac, c'est-à-dire qu'elle pourrait presque se confondre avec ses élèves dans la posture, ce qui est déjà un petit peu étonnant. Je me rappelle, bah oui, les vidéoscopies sont aussi parfois l'occasion de dégrainer quelques anecdotes personnelles. On avait ce passe-temps avec mon copain Guillaume au lycée, le même avec qui nous étions chez la fameuse, la désormais célèbre Madame Potron, que nous avons entre parenthèses, ça y est, identifié, retrouvé, il semble-t-il qu'elle ait enseigné ces dernières années au lycée Masséna, où j'ai fait ma prépa avant de prendre sa retraite, donc bonjour à elle, si jamais elle nous écoutait, on ne sait jamais. Et disais-je, avec ce copain Guillaume, nous avions un passe-temps qui était après le bac, donc ma 18e année pour moi et sa 19e pour lui, de retourner dans notre lycée, et je remarquais que si ça marchait les premiers mois, eh bien très très vite, nous étions repérés, surtout moi, par les surveillants, comme n'étant plus du lycée. Or, physiquement, on ne change pas entre 18 et 19 ans, ou 17 et 18, on peut même, il y a même des redoublants, certainement, qui étaient plus âgés que moi, mais on ne marche plus pareil, on ne s'habille plus pareil, on n'exhale pas tout à fait la même confiance en soi, quand on est au lycée, quand on retourne au collège, eh bien, on plastronne un petit peu plus, quand on est en prépa, notamment dans une prépa sélective, et quand on retourne au lycée, on plastronne un petit peu plus. Et là, il y a quelque chose qui m'évoque la plasticité, mais pas tellement dans une fluidité de genre, mais dans une plasticité enseignant-élève. Je ne sais pas si vous le sentez, et si vous arriverez à me le dire en commentaire. La personne, le personnage, le IL que je vois, ressemble en tout point à un autre IL qui est derrière Flouté, et qui semble être un élève. Il n'y a aucune différence, à part les rides, d'incarnation physique. Et là, je trouve que c'est déjà légèrement tendancieux, mais pas là où on voulait me faire mettre les pieds. Cher France 2, Cher Canal+, Cher, encore une fois, j'ignore qui est l'équipe derrière le reportage. Dans un corps de femme, mais se revendiquent de genre neutre. Comme à chaque rentrée. Là où on voit que c'est contemporain, c'est que toutes les femmes sont un peu potelées. À la fois Alphéras, mais là également les deux élèves. De toute façon, les moyennes de poids sont objectives. Le poids moyen est en hausse dans tous les pays développés. Ce qui est beaucoup moins objectivable, mais j'aimerais que ce le soit, ou que ce le fût, c'est le QI. D'ailleurs, comme ça, on pourrait vérifier la sainte carte. Ce qu'on sait, c'est que les résultats baissent et le poids augmente. On ignore la corrélation. Ce qui est marrant, c'est que les hommes sont assez minces. Là, on voit manifestement un homme masqué par l'extincteur, qui est très mince. Par contre, les filles sont un peu replettes. Et ça serait intéressant de faire la sociologie sérieuse. Enfin, peut-être demander à... Enfin, sérieuse, je suis ironique. Il faudrait demander à cet éminent sociologue moustachu, Jean-Claude Kaufmann, qui avait étudié la taille des maillots de bain à la plage, et je ne plaisante pas. Sachez que c'est un chercheur au CNRS éminent et qui a été opposé à mon procès, afin que les dindes du camp d'en face et également de la cour puissent cancanner à mon sujet en disant que je n'étais pas sérieux. J'avais envie de dire, écoutez, si un crâne d'œuf qui mesure la taille des soutiens-gorges à la plage est considéré comme un chercheur éminent, alors effectivement, je préfère ne pas l'être. Donc il faudrait peut-être un flouc de la sociologie comme lui pour aller mesurer les mollets ou ce genre de choses-là. Bon, enfin, en tout cas, bref. Le niveau baisse, la balance augmente, et au milieu de tout ça, Al Ferraz s'interroge sur son genre. C'est bien, on imagine qu'elle a du temps libre, parce que ce sont des questions qu'on ne se pose. Encore une fois, qu'en temps de paix, qu'en moment d'abondance énergétique, quand on n'a ni faim, ni froid, ni peur pour sa vie, on peut s'interroger sur son genre. Alors, sinon, comme le démontre à l'actualité en ce moment même, les questions de genre redeviennent secondaires par rapport aux questions de survie. Devant ses étudiants, Al Ferraz commence toujours son premier cours par une mise au point. On ne l'avait pas vue sur le premier plan, mais elle est évidemment en basket. Encore une fois, ce qui est très drôle, c'est qu'elle est habillée, et sa verticalité, son habillement, même jusqu'au choix du sac à dos, tout ça est extrêmement indifférencié avec l'adolescent. « Ce que je souhaite, puisque je suis de genre social neutre, non binaire, eh bien, je souhaite être nommée aux gens neutres. » « Étonnamment, aucun de ces étudiants... » Ça fait bref comme cours. Moi, je me rappelle le cours qui durait deux heures. Non. Alors, là, par contre, c'est un petit peu trop décontextualisé, pour le coup, à mon goût. Et d'ailleurs, c'est la preuve que le reportage est mal fait. « Nous n'avons aucune indication de la matière dont s'occupe Alphérase, de la nature de la fac dans laquelle se trouve tout ce beau monde. Nous n'avons aucune information sur rien, et donc, ça manque. » Alors, on imagine qu'on va deviner au faciès, on va deviner aux épaules qui ploient, on va deviner aux champs lexicaux, on va s'amuser à deviner dans quel environnement ces gens baignent. J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est pas comme tonton. Ils n'ont pas fait des TD de mécanique le samedi après-midi dans une vieille salle graisseuse avec des machines barbares. Fraîchement sorti du bac, n'est surpris par son discours. Fraîchement sorti du bac, c'est un peu con. Alors là, je m'adresse à la journaliste. Tu nous informes verbalement de quelque chose que l'on voit déjà. L'idée est que l'essence se complète. « On a l'impression que c'est une école de quoi ? Vous allez dire que l'évidence témoigne un peu fort, là. C'est une école de sciences humaines, une école d'art ? Non, pas une école d'art, parce que je vois personne avec son carton sous le bras. C'est une école de langue. Il n'y a que des filles, donc de toute façon, vu que ce n'est pas de la médecine, du care, s'il n'y a que des filles, c'est que c'est de l'art ou des langues, ou quelque chose d'incasable sur le marché du travail. » Au contraire, ils se pressent tous pour échanger avec leurs professeurs. En France, le genre est le second sujet de préoccupation chez les jeunes après l'écologie. Si on voulait vraiment parler de genre, il faudrait parler du déséquilibre infini de genre des élèves dans la classe. C'est-à-dire que le sujet principal d'une classe, d'une école, n'est pas le bien-être, le mal-être ou les atermoiements psychologiques de ses profs. C'est la performance de ses élèves et l'égalité des chances qui leur est fournie. L'égalité est déjà brisée en ce sens que c'est une classe entièrement féminine et donc ils discriminent les hommes. Ce reportage est hautement discriminant. Les hommes ne sont pas là. Pourquoi ne sont-ils pas là ? Ah si, ils sont là. Alors on va voir si c'est des hommes maintenant. J'aimerais savoir quel pronom vous préférez qu'on utilise pour vous. Tout à fait. Alors les pronoms que je demande à mes interlocuteurs d'utiliser sont « al », « ol » ou « ul » qui sont des pronoms non-binés. Donc soit la langue française s'est complexifiée en mon absence et nous avons désormais une polysémie du terme pronom qui devient également synonyme de « prénom ». Soit, et c'est malheureusement plus probable, ces gens sont dans une confusion mentale telle que désormais ils confondent « prénom » et « pronom ». Par contre, dans tous les cas, si tu as choisi de taper « alphérase », « al » est donc un diminutif, c'est-à-dire un surnom. Le surnom est l'abréviation d'un prénom. Un prénom, ce n'est pas un pronom. À un moment, vous êtes dans un glissement sémantique qui confère à la confusion mentale totale. « al », « ol » ou « ul », pourquoi pas « ul » aussi. Mais « ul » à la limite, c'est le substantif de « jacouille ». Il y a un sens. Mais « ul » ou « ul », « ul », c'est quoi ? C'est la ligue du lol ? Qu'est-ce que c'est ? Et « ul », à la limite, non seulement je ne vois pas le rapport, mais en plus, j'ai envie de dire, c'est presque dangereux de tendre la perche pour que ça finisse par « ul ». Parce que dans un contexte scolaire, où on sait qu'on passe quand même 10% du temps à apprendre et 90% à se moquer, les rimes en « ul » vont vite tourner en rond avant d'arriver à la plus évidente. Alors bon, ceux qui ont un peu de vocabulaire vont trouver « renoncule ». Enfin, à cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est, mais quand on a un peu plus d'expérience, quand on a déjà offert des fleurs, ben oui, j'offre régulièrement des fleurs, voilà, pourquoi pas, après tout. Quand c'est mérité ou pour remercier d'une invitation, d'un dîner ou d'une attention particulière. Et les renoncules sont le moyen de compléter un bouquet qui manque un peu d'horizontalité. Quand les fleurs sont un petit peu trop maigres et verticales, vous mettez par exemple des roses ou des je ne sais pas quoi, eh bien, quand les tiges sont un peu fines, le bas du bouquet manque un peu de volume et vous pouvez le rembourrer un petit peu, c'est vilain à dire, mais c'est beau à voir, avec des renoncules qui sont ces fleurs en forme de verre à martini, vous savez, qui s'évasent comme ça à l'horizontale tout en étant assez dense, assez symétrique, ronde, et donc qui permettent, sans l'étouffer, mais en tout cas, de densifier un petit peu le bouquet pour qu'il ait un bon volume, une bonne ampleur. Et puis si on ne connaît pas ou on ne pense pas au renoncule, eh bien toujours dans l'herboristerie, il y a le pédoncule aussi, c'est un arbre de la famille des chênes, je crois, si je ne m'abuse, je parle de mémoire, je l'en ai vu il n'y a pas longtemps, en allant à l'Expo Vuitton Bois de Boulogne, sur le chemin du retour, en partant à la station de taxi, on passe devant un chêne pédoncule comme ça, on se dit bon, il serait peut-être mieux dans le marais qu'au Bois de Boulogne, mais quoique, si on le mettait dans le marais, de ces gens pour croire que des diminutifs de leurs propres prénoms devincent des surnoms. Alors il faut m'expliquer que je ne comprends rien à la grammaire et me faire parler une autre langue. J'en parle déjà trois, ce serait une quatrième, ce serait intéressant. Donc on peut utiliser YEL aussi ? Oui, si vous voulez. D'accord. YEL, entre il et elle, est le pronom neutre le plus courant en France. Ses élèves de 18 ans le connaissent déjà. Alors tout à l'heure, on se demandait combien il y avait d'hommes, donc on voit toujours zéro manifestement. Je ne sais pas combien vous comptez de six genres à l'écran, moi j'en compte zéro. Et je ne dis pas ça parce que le mec a un t-shirt rose, j'ai aussi une chemise rose, j'en ai même plusieurs d'ailleurs. C'est plus une question de... Ils n'ont pas l'air très combattants, quoi. Je pense que si un ballon venait à éclater, on le retrouverait vite sous la table. YEL, entre il et elle, est le pronom neutre le plus courant en France. Ses élèves de 18 ans le connaissent déjà. Quoique, alors le premier, c'est absolument certain qu'il ait de la jaquette. Le second, ça se discute. Je pense que le second, c'était potentiellement un cisgenre, mais que dans un environnement ultra féminin et féminisé, il ne sait plus trop où il habite. On va dire les mœurs évoluent, en fait. qu'on a... Ah ouais, quoi que, quoi que. Toujours, je change d'identité ou que je me rends... Non, 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 mais le second aussi, il écoute Freddie Mercury. Ça se voit notamment à la contraction des pommettes, là. Il y a quelque chose... Je ne sais plus d'où je le tire. C'est d'un homo lui-même, je crois. Dans l'utilisation des muscles du visage et des expressions faciales, ils ont quelque chose de très relâché entre l'aile du nez et la pommette, là. Donc, moi, je pense que soit il se cherche, mais il a une petite idée de ce qu'il va trouver, soit il a un chêne pédoncule dans son jardin, mais en tout cas, je pense que lui, également, ne doit pas faire son lit au carré tous les jours et si c'est la troisième guerre mondiale demain, il ne faudra peut-être pas trop compter sur lui. Si je ne suis plus quelqu'un, un homme cisgenre, je peux aller voir mon professeur et lui dire j'aimerais bien avoir ce prénom-là ou même ce prénom-là. Oui, d'ailleurs, en fait, il est en transition parce qu'il vient d'avouer qu'un jour, il pourrait se poser la question de ne plus être cisgenre. C'est marrant, dans ma génération, personne ne se demandait jamais ça. C'est le progrès et le problème, c'est que le progrès rime avec grand déclassement également des universités parce que c'est ça qui m'importe. J'espère que dans sa neutralité, dans son effort d'information, le ou la journaliste, le YEL, le HUL qui sert de journaliste, se posera la question de mettre en parallèle les questionnements de genre avec la performance des universités. J'aimerais voir un classement français avec deux critères marquants, l'omniprésence des questions de genre et les résultats scolaires et la valorisation de ces universités à l'international. J'avais déjà évoqué le sujet avec Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme, la ministre de l'enseignement supérieur, en disant « Moi, vous faites tout ce que vous voulez, ce à quoi je souhaiterais mettre fin, c'est le grand déclassement de nos universités à l'étranger, la fin de notre rayonnement et surtout notre absence totale dans les grands questionnements d'enseignement supérieur qui ne sont pas HAL, HAL ou HUL, qui sont notre incapacité à payer correctement et donc à nous garder et à garder nos post-docs. Dès que les étudiants ont fini une thèse en France, ils sont tapés par le système anglo-saxon qui leur propose des rémunérations deux, trois ou quatre fois supérieures à la nôtre. C'est notre absence totale pour concurrencer les GAFAM au point que notre propre administration et les rouages de notre état profond sont tous hébergés chez Microsoft ou chez Apple qui peuvent donc nous couper le robinet du jour au lendemain. Et c'est notre absence totale dans le domaine énergétique et notamment de la fusion ou de la fission, je ne sais plus, pardon, ce n'est pas ma spécialité, nucléaire de quatrième génération qui peut-être seul nous ferait échapper définitivement ou pour un temps également au grand déclassement du chauffage parce que là on est déjà parti pour ne plus pouvoir se payer l'essence. Dans quelques mois on ne pourrait plus se payer le gaz ou s'éclairer le soir enfin s'éclairer la bougie. Les enjeux sont ceux que je viens de nommer la perception auto-centrée du YEL en HAL ou en HAL ou en HUL me semblent à l'échelle de ces enjeux mondiaux secondaires mais elles ne le semblent pas secondaires par contre aux journalistes ni aux fans de Freddie Mercury. Donc c'est rassurant ? Oui, c'est rassurant. On se sent plus à l'aise. C'est la première fois que j'ai eu ce discours c'est la première fois que je me suis dit je peux me sentir moi-même et si je lui ou la fait part de mon genre d'un nouveau prénom Pourquoi je la fait part ? Là, il y a une confusion grammaticale. On comprend ce qu'elle veut faire c'est qu'elle veut féminiser je lui fais part mais je lui fais part est valable pour les deux au sens où c'est je fais part à lui ou je fais part à elle. Donc quitte à jouer le jeu encore utile fallu être cohérent et dire je y ai lui fait part mais je la fais part est une double erreur bon c'est d'abord une erreur il y a un désir de féminiser ce qui n'a pas lieu mais surtout même à vouloir le faire ça ne peut pas être je la fais part car le la devient si je ne m'abuse complément d'objet direct c'est pas je fais part là c'est je fais part de un un à quelqu'un et là ça montre bien qu'il y a beaucoup de budget qui passe en gel pour les cheveux mais l'électricité ne monte pas jusqu'en haut c'est à un moment on ne sait plus faire une règle de trois on ne comprend plus la différence entre un complément d'objet direct et indirect et on ne comprend pas que faire quelque chose et dire quelque chose à quelqu'un c'est pas le même mot et après on va confondre comme faisait une ex à moi savoir gré et être gré et on va confondre savoir et être donc à un moment quand on manipule une langue complexe sans comprendre non seulement le sens des mots mais les liaisons logiques qui unissent les mots aux uns et aux autres on se retrouve dans l'incapacité cognitive de penser et on se retrouve ensuite à avoir un droit de vote et à l'exercer pour des parties qui appellent à notre pathos ou à notre hubris ou à notre propre déliquescence et à notre propre néant mais sans jamais arriver à mettre les choses en perspective à comprendre les contextes à hiérarchiser et à objectiver et ce manque d'objectivation se retrouve à tous les niveaux il se retrouve chez les élèves il se retrouve chez la prof qui devrait faire de ce laus non pas un liminaire au cours mais elle devrait en faire un petit laus de fin quasiment à la récréation car ça n'a aucune importance et on retrouve cette même confusion d'échelle de grandeur chez la journaliste qui ne présente pas les informations importantes c'est-à-dire que ça représente c'est une fac de combien de personnes depuis combien de temps elles ont ces préoccupations combien de profs sont agenrés il n'y a aucun élément d'ordre de grandeur tout est dans la mise en scène et le pathos on se croirait un petit peu chez En Marche mais il faut comprendre que c'est la fabrique à électeurs d'En Marche tout est lié donc par exemple qui ne serait pas forcément accepté par les autres je sais que ici dans cette salle avec cette personne je sais que je peux être moi-même ça vous a pas un peu compliqué oui alors là on a clairement le gang des futures champouineuses à Rungis on va leur donner un nom donc il y a Clotilde à gauche avec la frange qui quasiment lui masque les yeux et alors la grande je crains qu'elle finisse par faire des ménages parce que là on a vraiment le regard de la personne faite pour obéir alors ce qui est marrant c'est que cette faculté manifestement très déclassée n'est pas encore très remplacée c'est à dire qu'il faudrait se demander on pourrait presque même inférer déjà leur région géographique car ils sont un petit peu préservés du grand remplacement sont-ils ou sont-ils ils sont pas en Ile-de-France c'est impossible sont-ils peut-être dans les Vos donc là il y a un déclassement intellectuel qui est à imputer non pas pour une fois en déplaise aux hémoristes au grand remplacement mais qui est à imputer à l'implosion interne de la machine du progrès en France 22% des 18-30 ans ne se reconnaîtraient pas dans les catégories hommes-femmes non non mais 22% des 18 ans n'ont pas à se reconnaître ils ont à travailler à l'école c'est à dire qu'à 18 ans moi j'étais en maths-sup je ne me demandais pas si j'étais 72% hommes ou 88% femmes je me demandais principalement dans quelle école j'allais atterrir dans quelle région j'allais atterrir dans quel pays j'allais atterrir et dans quel endroit dans quel métier dans quelle discipline je serais le plus utile c'est qu'à un moment ces préoccupations de il-elle-hul sont encore une fois des préoccupations de rentier d'époque fertile on montrera toujours une énième fois le saint diagramme à ne pas confondre avec la sainte carte le saint diagramme qui rappelle que les époques troublées créent des hommes forts que les époques calmes créent des hommes faibles et que les époques et que les hommes faibles créent des époques troublées là nous sommes au dernier step c'est à dire que et les troubles arrivent beaucoup plus vite que prévu rappelez-vous quand on vous parlait il y a ne serait-ce qu'un an de contraction énergétique ça vous paraissait abstrait vous allez le voir votre facture de gaz et vous voyez déjà votre facture d'essence et quand on vous parlait de la guerre aux frontières de l'Europe il y a un an quand on vous parlait des chars quand certaines chaînes de réinformation ou certaines chaînes plutôt quali sur ces sujets comme par exemple RTV et d'autres parler des chars et des nazis en Ukraine ça paraissait un délire complotiste ben ça y est voilà encore une fois le complotiste a souvent juste raison un an avant tout le monde et ce qui est très triste et frustrant c'est que à l'origine les hommes et les femmes à l'origine des temps troublés quand le temps troublé arrivera on les retrouvera comme on le voit à l'écran dans le placard électrique ou sous la table un petit peu comme les frères Adama le réflexe du placard électrique par contre crée souvent une fin un petit peu difficile pour celui qui s'y réfugie oh ben je sais où ils sont alors autant pour moi autant pour moi c'est bien la preuve c'est bien la preuve que ce n'est pas préparé et que je vous livre une réflexion spontanée ils ne sont pas du tout dans les Vosges ou à Nancy ou que sais-je ils sont dans le 3ème arrondissement de Paris parce que je reconnais c'est la Halle des Blancs-Manteaux Alferaz a commencé à se sentir ni femme ni homme à l'adolescence je la reconnais très bien j'ai deux ex dans le coin Alexandra de l'autre côté du boulevard du Temple et Sophie rue Saint-Onge donc je vois où on est effectivement et ce qui est très drôle c'est que le 3ème serait-il à ce point préservé du remplacement non c'est pas le 3ème qui est préservé du remplacement c'est la discipline ça veut dire que là on est dans une discipline qui n'attire que du petit blanc dans le 3ème arrondissement qu'est-ce que ça peut être c'est pas la mode parce qu'ils sont trop mal fringués ça doit vraiment être quelque chose de totalement totalement secondaire voire tertiaire dans lequel il n'y a aucun argent à gagner c'est quelque chose de tertiaire et hippogamme faisons les paris en commentaire dites selon vous dans quoi étudient les élèves de Il, Al, Hul mais dans sa génération il n'y avait ni mot ni mode c'était tabou baptisé Myriam à la naissance Alferaz a changé de prénom à l'état civil il y a alors là je ne sais pas du tout à quoi ils vont se livrer par contre ce que je vois c'est qu'il y a un choix éditorial qui est de les montrer dans une posture d'intromission et de soumission c'est à dire sur le dos jambes écartées et on fera le parallèle encore une fois avec le reportage de Miss Rocaia Diallo stipendié par le CNC et qu'on sort et on ne peut s'empêcher quand on est saint d'esprit de faire un parallèle entre l'intromission des idées et l'intromission physique c'est à dire que ces gens qui se font perfuser d'idées malades et gangrénées qui sont des préoccupations qu'à la limite on pourrait se poser à la récréation qui ne devrait pas être primaire dans un enseignement déclassé et bien ils ont une grande facilité à s'allonger à écarter les jambes on ne peut pas ne pas voir ce parallèle et vous allez me dire que c'est de l'obsession et que c'est vulgaire non parce que moi j'aurais réalisé ce reportage bon d'abord je ne l'aurais pas réalisé ou en tout cas les informations présentées ne seraient pas les mêmes mais je n'aurais pas choisi volontairement sur un cours de gymnastique de montrer cette pause vous comprenez que le vulgaire ou ce que vous appellerez ce que vous appelleriez le vulgaire mais qui est en fait grossier j'ai déjà expliqué la différence maintes fois le vulgaire ou le grossier peu importe n'est pas celui qui pointe ce qui est montré à l'écran c'est celui qui pose la caméra moi je n'ai pas posé la caméra je commente ce qu'on me montre en me disant que sur des rushs devant durer plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures on choisit volontairement le plan où des jeunes femmes et des jeunes hommes efféminés se mettent en position de se faire entremettre je n'y peux rien la laideur c'est pas moi elle est à l'écran je ne fais que remarquer que là la jeune fille est en position d'attente de venir se faire raconter quelque chose bon c'est quand même pas ma faute baptisé Myriam à la naissance Alferaz a changé de prénom à l'état on voit bien que c'est un cours de gym ou de danse donc il y avait plein d'autres échauffements à montrer que celui du grand écart facial il y a un message de non résistance à l'intromission d'idées et de corps étrangers c'est à dire le corps et l'esprit le temporel et le spirituel qu'on veut vous faire passer ce professeur est à l'origine du mouvement A-Gore en France et connu dans le milieu enseignant sensible à ses problématiques et donc là on fait de la danse qu'on appelle je crois Aurora 998 nous le confirmera on appelle ça pudiquement du jazz mais en fait on danse pas sur du jazz on danse sur du rap et du hip-hop moi j'ai rien contre ça mais encore une fois bon c'est marrant à 18 ans moi aussi j'ai écouté Stormy Dog en prépa bon maintenant à un moment à l'âge adulte normalement on s'en émancipe Aurora elle a quoi elle a 25-26 ans est-ce qu'elle dansera toujours le hip-hop à 50 j'ai un doute là on a quand même quelqu'un dont j'ai cerné en deux secondes à son langage corporel à son cartable et à sa dégaine que c'était une ado attardée et on la voit à 50 ans dans Smurphy c'est-à-dire que voilà moi aussi j'avais ma casquette à l'envers mais à un moment bon je suis arrivé j'avais la casquette à l'envers en arrivant en prépa à 18 à 19 je trouvais ça déjà un peu ringard et à 20 j'ai arrêté voilà là il y a une adolescence tardive en fait c'est pas les 20 en vendange tardive c'est l'adolescence tardive du professeur non pas introverti mais introversé c'est-à-dire pour qui l'objet de ces préoccupations n'est pas la performance de ces élèves dans une compétition mondialisée mais c'est ce qu'ils vont bien m'appeler hull tout ça allongé sur le dos et les jambes écartées les images parlent d'elles-mêmes je suis ravie de vous voir nombreuses ici ou nombreux régulièrement Alferaz organise des réunions pour aider des enseignants de l'éducation nationale à répondre à ces questions de plus en plus fréquentes chez les élèves donc comment je présente les choses donc en fait on voit bien que le mal le poisson pourrit par la tête et le mal vient des profs eux-mêmes et pour être tout à fait complet mais j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir sur ma chaîne secondaire qui s'appelle l'étude de cas chaîne secondaire dans laquelle nous traitons de dilemme relationnel et j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de revenir sur ces cas de posologie d'encadrement médicaux slash on va dire institutionnel ou du corps enseignant avec ses supplétifs le corps médical et les psys et de prescriptions médicamenteuses sur les jeunes c'est-à-dire qu'on a un pourrissement par la tête de la concaténation du corps enseignant médecin qui parce qu'ils ne savent pas où ils habitent transmettent leurs préoccupations leurs attermoiements psychologiques et leurs questions de genre à des jeunes qui n'ont rien demandé et leur transmettent également comme méthode de résolution généralement la voie médicamenteuse d'ailleurs les études le montreront sans doute mais moi par le non pas par le quantitatif mais par le qualitatif par les témoignages que je reçois par les gens que je connais par les gens que je fréquente je sais que énormément de jeunes parfois même de mineurs se voient pour des moments de stress passagers prescrire des solutions médicamenteuses de long terme avec du Prozac des antidépresseurs et je connais de nombreuses personnes entre 17 et 21 ans sous antidépresseurs constants pour avoir eu un coup de blouse après le bac ou à éprouver quelques difficultés scolaires et il faut savoir que les gens sous antidépresseurs sont généralement à la base leurs propres médecins ou leurs propres enseignants qui eux-mêmes pour lutter contre leur propre vacuité sont passés par tous les stigmates de la personne qui s'interroge j'ai déjà expliqué en études de cas il y a des marqueurs de la personne qui ne sait pas où elle a mal c'est en général le tatouage le piercing et le fait de se faire des teintures ou des coiffures bizarres quand on est victime d'un mal-être généralisé provenant généralement de notre propre sensation d'inutilité on aime le réifier dans l'espace et le temps dans le temps ça va être en se livrant à des expériences circonscrites auxquelles on peut repenser donc on se dit ça m'évoque telle soirée tel moment tel truc tel moi et dans l'espace c'est généralement soit en se scarifiant pour les versions les plus hardcore soit en faisant la scarification douce qui est le piercing multiple on a une petite clémentine je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça elle doit ressembler à une clémentine connue peut-être au teint non un peu qui a 18 percings à l'oreille et qui s'est péroxydé les cheveux 15 fois et qui est probablement je vous le parie je vous parie ma chemise qu'elle est tatouée c'est à dire qu'il faut sur son corps pouvoir associer des pensées parasites ou des mauvaises pensées à des souffrances réelles incarnées dans des scarifications ou des blessures donc on se souvient que son premier tatouage c'était en souvenir d'un premier amour douloureux le deuxième le troisième les boucles d'oreilles ça il y a le surpoids le fait de ne pas prendre soin de soi tout ça sont des signes de questionnement irrésolu et la tête du poisson transmet sa chair flétrissante au corps ce qu'on appelle le corps enseignant le corps du poisson qui est en fait les élèves c'est à dire que le corps enseignant nous on s'en fout ce qui compte c'est les élèves les préoccupations existentielles les percings les tatouages la fumette ou la péroquisation des cheveux du corps enseignant nous est à nous parents ou parents potentiels totalement indifférentes ce qui compte c'est que nos gosses ne soient plus idiots ne soient plus illettrés et qu'il ne faille plus les envoyer dans le privé pour leur transmettre une éducation correcte j'ai une éducation correcte toujours dans l'école publique mes parents n'ont pas eu à débourser des sommes hors de leurs moyens et maintenant c'est quasiment impossible à cause du duo néfaste grand remplacement et grand déclassement déjà je présente mon identité de gens et j'offre la possibilité aux élèves de me nommer moi 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 mais toi on s'en fout Al Holwil on me bat les couilles frère ce qui compte c'est rappelez-vous le produit d'une école supérieure dans laquelle on devrait d'ailleurs si les mots avaient encore un sens et si on ne jouait pas tout le temps sur une polysémie néfaste une école supérieure serait une école dans laquelle on rentrerait prêt à en sortir bon là ils ne sont même pas prêts à y rentrer bon enfin ça c'est encore autre chose le produit d'une école c'est l'étudiant c'est l'étudiant qui passe d'une matière informe à quelque chose susceptible d'être non seulement recruté mais chassé sur le marché du travail c'est à dire que le produit c'est l'étudiant la préoccupation devrait être l'étudiant et la façon dont toi professeur te fait nommer dénommer ou surnommer si on veut faire de la polysémie ou du glissement sémantique je peux en faire aussi n'entre en rien en ligne de compte on s'en fout que tu t'appelles al hol ou ul ou yel ça n'intéresse que toi et un enseignant est quelqu'un d'alterversé c'est quelqu'un qui ne pense pas à lui mais qui pense aux autres c'est pour ça que nos enseignantes du monde traditionnel avant les années 2000 hormis notre désormais Géry Madame Potron était généralement peu accorte physiquement et assez peu apprêtée parce qu'elle pensait moins à elle qu'aux autres on a tous le souvenir d'Adam comme ça quinquagénaire pas forcément très gracieuse comme ça qui mettait leur chemisier midi à 14h avec deux paires de boues d'oreille pour faire l'année pourquoi ? parce que c'est le marqueur de l'alterversion nous étions leurs préoccupations moi je me souviens notamment de ma prof de sciences nat également de français qui nous disait je m'inquiète sincèrement pour vos résultats au bac et j'ai mal dormi cette nuit là pour le coup Hul Hol ou Hal est-elle capable de s'inquiéter pour autre chose qu'elle-même cette adolescence est le fruit d'une indifférenciation c'est l'effet de bord pour être plus précis de l'indifférenciation de l'autocentrage et du féminisme tout ça ce sont les effets de bord d'un monde féminisé à l'extrême pour qui tout est une maison et dans toute maison il y a un boudoir avec un miroir dans lequel il faut se regarder le nombril voilà ça serait gentil ça serait mignon dans un monde étanche opaque où vos enfants ne seriez pas en compétition avec des coréens avec des chinois avec des russes avec des scandinaves avec des japonais avec des indiens quand ils le seront je crains que les classements objectifs continuent de chuter ils nous remercieront le poisson qui pourrit par la tête ils nous remercieront Hol Al Hul et qu'on sort qu'elle souhaite Al Ferraz leur explique comment parler de la regarder par exemple sur le plan nous voyons bien qu'il n'y a qu'une enseignante car là j'ai l'impression qu'on a des enseignants il n'y a qu'une enseignante qui est ressemblée au monde d'avant la dame à droite avec une coupe de cheveux on va dire faite par elle-même ou sa fille avec une robe noire qui n'a pas d'ongles qui a certainement des chaussures plates et qui a comme ça une posture un peu dégingandée et bien cette dame est la seule qui ressemble à une enseignante d'avant et à une adulte tous les autres sont des ados c'est-à-dire que regardez la métisse à gauche avec une coupe à fruits à la place des cheveux le gauchiste en t-shirt Megaman ou je ne sais pas quel manga avec ses badges Che Guevara et son béret il n'y a qu'une adulte dans la pièce qui est encore une fois l'équivalent d'un conseil de classe on devrait voir des adultes on n'en voit qu'une et tout le reste c'est de l'adolescent en pleine interrogation de genre Alferaz leur explique comment parler de genre avec les élèves certains professeurs se disent eux-mêmes de genre neutre ça m'évoque un petit peu l'expérience que j'ai actuellement qui est que je suis professeur en collège alors déjà tu as un problème de timbre tu as un problème de voix et vous savez ce que je pense des gens qui ne timbre pas qui ne sont pas verticales alors elle a une belle posture elle est verticale ça on ne peut pas lui enlever enfin il est verticale par contre déjà il y a quelque chose de non résolu au niveau du timbre méfiez-vous n'accordez jamais de crédit à quelqu'un qui détimbre ou à quelqu'un qui parle comme ça avec une voix insupportable imaginez la supporter une heure trois quarts ou deux heures un quart c'est intolérable pauvre enfant ils utilisent madame ou monsieur de manière un peu alternée en sachant qu'il y a écrit madame sur tous les emplois du temps du coup ils se corrigent un peu entre eux quand il y en a un qui dit monsieur et du coup je commence à peine à oser leur dire mais en fait vous utilisez ce que vous souhaitez moi les deux me conviennent moi ce que j'entends c'est que tu n'oses pas j'ai entendu je n'ose pas dire qui je suis je n'ose pas utiliser les mots que j'ai envie mais moi j'ai envie de te dire chère Yel qu'on s'en fout de ce que tu ressens ce qui m'importe c'est que les français sont nuls en maths sont nuls en français sont nuls en philo que nous sommes moqués à l'étranger que nos universités ne valent rien que désormais nos diplômes n'auront pas plus de valeur qu'un permis de conduire passé à Bamako c'est ça qui m'importe chère Yel Hul Hol Hal et tous les gens intelligents vont continuer à enfin intelligents qui en ont les moyens donc en gros les bourgeois qui savent jouer des cartes scolaires et qui ont les moyens de payer les faux frais afférents et bien vont simplement vous retirer leurs gosses bande de dégénérés pour les mettre dans des écoles tradies et vous n'aurez à déformer que les pauvres qui avaient encore moins de chance que les autres d'y arriver et qui seront condamnés c'est ça le drame en fait d'utiliser etc donc dans ce travail que nous devons faire faut se poser la question qu'est-ce que je risque ? entre sujet tabou et préoccupation des jeunes ou alors il y en a une là qui démasquait elle est aussi jeune et femme-enfant que les autres mais pour le coup elle a une peau de porcelaine on dirait une peinture comme ça de la belle époque toute mimi avec des longs cheveux frisés elle a un petit buste petits yeux de souris elle était toute mimi là on a trouvé notre égérie pour la vidéo voilà c'est elle qu'il fallait interroger et je suis certain qu'elle elle ne déteimbre pas par exemple ses enseignants ont du mal à trouver le bonnet on entend parler notre objectif aussi c'est que elle a le piercing évidemment pour se conforter on a l'impression qu'elle sent très bon il y a des gens on les voit et on devine leur odeur elle en a envie de foutre son nez dans ses cheveux on est sûr que ça sent le hood il y a plus ce décalage entre d'un côté un corps enseignant qui va être complètement décollé déconnecté vous avez remarqué que les plans de coupe sont menteurs elle n'a pas du tout la même écoute et la même expression faciale donc encore une fois observez que les plans de coupe sont faits pour pousser votre interprétation dans un sens ou pas là en l'occurrence elle a un petit peu l'air de s'emmerder en écoutant Jacqueline détimbrer et on fait mentir l'image en la montrant avec des yeux à la renoir brillant d'intensité alors que c'est pas du tout la façon dont elle écoute Jacqueline regardez bien la différence en fait des questionnements sociaux autour du genre et d'un autre côté qu'on ait les élèves en fait qui ont conscience dites nous en commentaire si vous préféreriez avoir cours avec Jacqueline ou avec la brune à cheveux frisés qui sent le hood les changements ce sont ces jeunes qui les portent jusque dans les écoles oui oui alors ça c'est une énième parodie où c'est un pastiche du changement c'est maintenant de 2012 on a vu où ça nous a mené la vente d'Alstom il y a 10 ans de Macron enfin même 15 si on compte le mandat Hollande cette vidéoscopie n'est pas sans lien avec celle consacrée au ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme à l'université où j'ai invité farouchement à fermer toutes les facs de sociaux et assimiler je vous la pointe maintenant du doigt pour poursuivre votre visite de la chaîne et si vous ne l'aviez pas encore fait à rétribuer la punition que je m'inflige avec Al, Hol et Hul d'un pouce voilà et puis si vous n'aviez appris qu'une seule chose au cours de cette vidéoscopie qui était le chaîne pédonculé rien que ça ça mérite je pense de glisser un doigt en bas de l'écran à l'endroit approprié approprié